Bata Tanabama Mambote Zenwe ! Ti Moko Tchalolo, on va essayer un peu de réfléchir par rapport au pourcentage de ma Congo par pays dans l'espace Royaume Congo. Ti Moko Tchalolo, ni Mubanji la, Moutalaka Boko Atwena Bido Boko. Moutoto Mio Mio Mierimia, Mio Royaume Congo. Mzololo na Zonzela Moulumputu, Ngatu Bando Kubeito, Nko Boko Erdese backungwa! Nko Bomo Wakaru Mputu kuzunga Kathy Angola mpe prapakatuma Ku Gabo bwait brauchongo bu Kongo, Brazil mpe prapakatuma Ka Lasting Avami Mba SingañARE! Gatiba abansu nipopukwa Nzululu Mwana ni mwana wa mkongo Kayela Mubanza Kayela Muyindula Boka kwenda mu internet Boka tapa Pourcentage de Bakungo Par exemple en Angola Pourcentage ethnique De Bakungo En RDC Au Congo Brazzaville Au Congo Brazzaville c'est très intéressant C'est très intéressant ce qu'ils ont donné Parce qu'ils ont détaillé Les ethnies mises en place Par la France Ethnie par ethnie Le pourcentage Je vais m'arrêter Aux principales Ethnies Dans l'espace Hier qu'on appelait Royaume Congo Toute m'y a mis Aux conférences de Berlin Tout bandit Mais zoba T'as beno na maira T'as beno bando Il y a une politique D'extermination Systématique Menée contre Les Bakungo Depuis la colonisation Jusqu'à nos jours Il y a une politique 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 Les colonnes Les colonnes d'origine Latine C'est-à-dire La latin La portugais La belge La français La espagnole Politique 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 Donc je disais, il y a une politique d'extermination systématique menée par les colons d'origine latine contre les peuples congos pendant la colonisation. Et cette politique là aussi s'est poursuivie après la colonisation. Et là menée par les vassaux des colons, les vassaux noirs. Donc cette politique a pour but, disons a pour but, de diminuer la population de Bakongo pays par pays. Bakongo n'a pas le majoritaire dans le pays. En Angola, en RDC, au Gabon, au Congo Braza, nous devons réfléchir. Tout fait sur Baza, tout fait sur Hindoula, ni Chimou ni Mayela. Mayela ni Chimou, d'Aberna ni Chimou. Donc, quand j'ai regardé les pourcentages en Angola, Chimou, en Angola, si on prend sur 100%, 80% de la population, 80% de la population, dont les principaux ethnies sont les Ovibundu, les Kibundu, Nabakongo. Donc, en Angola, si tu veux, les Ovibundu, c'est 37%, les Kibundu, c'est 25%, les Bakongo, 13%. 13% de la population en Angola, si je prends la RDC, je prends 80% de la population. Donc, 18% c'est les Baluba, 17% les Mongos, 12% c'est les Bakongo, les Rwandais, les Hutus et les Tutsis font 10%, donc kiff, kiff avec les Bakongo. Kiff, kiff, les Bakongo sont minoritaires, même en RDC. Il y a une politique de discrimination, une politique d'extermination systématique. On voit qu'est-ce qui se passe dans le Congo central. Le Bakongo a été amputé, donc le sud du Congo, le territoire du Bakongo a été amputé, même de la ville de Kinshasa. Ça a été amputé, donc l'autre partie même de Bandundu, une partie de Kassai aussi. Donc, attention, il y a une politique d'extermination, de se diviser pour régner. Attention ! Au Gabon, n'en parlons pas, le Bakongo a été chassé. On a été chassé, le Bakongo. Le Bakongo du groupe Lari, qui était là, a été chassé, tout a été chassé. Il y a une partie presque qui reste, mais ils sont devenus minoritaires en Angola, les Bakongo. On ne les voit même plus dans les statistiques. Quand on prend le Congo-Brasaville, au Congo-Brasaville, c'est le seul pays où le Bakongo était majoritaire. Il représentait, avant la guerre d'extermination, 32%. Les Tekés, 13%. Les Yombe, donc tu le regroupes avec le Bakongo, donc ça faisait 11%. Donc, c'est ça, les ethnies qui étaient les plus représentées. Toutes les autres ethnies, c'est des pourcentages, des 1%, des machins, tout, tout, tout. Mais chose curieuse dans ce pays-là, si tu prends en RDC, c'est l'ethnie majoritaire, c'est le Bakouba. On parle Bakouba. Après vient les mongos, la langue de mongos, on ne parle pas. Après vient les Bakongos, le Kikongo, on n'en parle pas. On a pris le Kikongo créole, le Kitouba qu'on parle. Si tu viens au Congo-Brasaville, les Bakongos, 32%. Donc, les variantes de Kikongo, le Lahari, les machins, on n'en parle pas. On parle le Kitouba. On ne parle même pas le Teké qui est la deuxième langue. On n'en parle pas. Le Yombe, c'est presque le Kikongo. Donc, c'est le Kikongo, presque le Kikongo. On n'en parle pas. On parle le Lingala, qui représente même pas presque 3%. Les gens qui parlent Lingala ne représentent même pas 3%, même pas 2%, je peux dire. Mais c'est cette langue-là qui est une langue nationale. De la RDC, c'est la même chose. Donc, essayons de réfléchir. Si nous ne nous organisons pas, on va nous exterminer. Les générations futures diront, ah, il y avait des Bakongos qui étaient là. Mais ils ont tous été exterminés. Parce qu'on ne mesure pas le danger auquel on est exposé. On dirait qu'on ne mesure pas ce danger. Bon, ce que je sais, au Congo-Brazzaville, il y a une politique, il y a une politique de discrimination. Il y a une politique d'extermination même. On a pris Ntoumi, on a mis dans le poule. Voilà pour servir de prétexte pour diminuer les Bakongos. Ça, il faut le dire. Tous les gens qui sont à la tête là, qu'on croit que c'est les Bakongos, ils sont dans le complot pour diminuer les Bakongos. Vous savez, la région du poule est bouclée. Les Bakongos ne peuvent pas rentrer là-dedans. Ils sont obligés de s'exiler. s'il y a une politique d'extermination qui a été mise en place. C'est la même politique que vous retrouvez en RDC, dans le Congo central. Donc, il faut faire ça. Même les Bakongos, qui avaient fui l'Angola pendant la guerre de Libération, lorsqu'ils repartent en Angola, on dit que c'est des ARS. On ne veut pas que ces gens-là repartent chez eux. Donc, il faut mettre en place une politique, une stratégie, une stratégie d'auto-existence. Sinon, on ne va pas exister. Déjà, on nous empêche de parler notre langue. On nous impose des langues comme le Lingala et le Mounukutuba. Même en RDC, on impose la langue, le Lingala et le Shwahili, qui était une langue créole aussi, mélangé les langues bantou et l'arabe. Vous voyez à quel danger on est exposé. Celui qui a eu la bonne idée, la bonne stratégie, c'était Mouandan Semu, lui-même. On dirait qu'il n'avait pas pris la mesure de la stratégie qu'il avait mis en place. Les Bakongos devaient se transformer en Boa pour avaler les autres. Parce que si tu vois bien, dans les pays où nous sommes, le mariage, par exemple, au Congo-Braza, que je connais, avec la culture Congo, les enterrements, l'éveillé, l'éveillé, par exemple, c'est dans la culture Congo. Tout se joue dans la culture Congo. Même le Lingala, ça lui monte, il prend les mots de Kikongo. Donc, nous devons mettre en place une stratégie pour la survie de notre culture, la survie de notre peuple, sur la survie de notre, disons, civilisation. Voilà. Parce que sinon, on va disparaître. Parce que ceux qui sont en place, ils ont le soutien des colondiens qui avaient mis en place une politique de nous exterminer. Si on regarde bien, actuellement, on nous tue plus, par exemple, le Congo-Braza, on tue plus les Bakongos que pendant la colonisation. Donc, il faut mettre en place une politique, une stratégie d'auto-existence. Sinon, on va disparaître. Sinon, on dirait qu'il y avait des Bakongos qui ont existé au Congo-Braza. On les a tous exterminés. Quand je parle de Bakongos, je parle des descendants du Royaume Congo, que ce soit les Yombe, que ce soit les Dondo aujourd'hui. Ça, c'est la division ethnique qui a mis ça. Sachant qu'il y a eu l'apport aussi, l'apport de la colonisation dans notre pays. Il y a eu l'apport. L'apport de la colonisation. Parce que être au Congo, c'est, disons, c'est un état d'esprit. Être au Congo, c'est une culture. Être au Congo, c'est des valeurs. Ceux-là qui sont venus pendant la colonisation, qu'ils soient sénégalais, qu'ils soient béninois, qu'ils soient maliens. Mais à partir du moment où il a épousé cette culture, pour nous, il est Bakongo. On ne fait pas de différence. On ne fait pas de différence. Nous savons que le colon, lorsque ceux-là, les congolais issus de la colonisation, lorsqu'ils parlent, le Kikongo, pour le colon, il faut l'exterminer, il faut le tuer. Mais si nous avons une chance de vivre dans un pays uni, si nous avons encore une possibilité de vivifier, de vivre ensemble au Congo, la cohésion sociale, C'est dans la culture, dans les valeurs Congo, que cela marchera. Parce que ce sont des valeurs qui rassemblent les gens. Ce sont des valeurs qui mettent en place, disons, les valeurs communes partagées. Nous devons mettre en place une stratégie de survie. Sinon, on va tous disparaître. Sinon, on va tous disparaître. Vous avez vu ? On était majoritaires. On était majoritaires avant la guerre. Avant la guerre en réalité majoritaire. Mais on ne sait pas aujourd'hui en est combien. En RDC, les Bakongos sont minoritaires. En Angola, les Bakongos sont minoritaires. Mais au moins en Angola, ils parlent ces trois langues-là. Ils parlent au Vibundu, Kimbundu, Kikongo. Ils parlent ça. Mais chez nous, non. On parle Kituva. Pour effacer les traces de Bakongos. Donc, c'est à nous. Parce que les autres, il y en a qui ne comprennent pas le danger à quel on est exposé. Ce n'est pas nous. C'est ceux qui viendront après nous qu'il faut voir. Parce que sinon, rien ne restera. Rien. L'ennemi en face est puissant, certes. L'ennemi en face, c'est lui qui arme. Par exemple, les vassaux qui sont là. Ils mettent des stratégies pour nous exterminer. Ntoumi, c'est leur cheval de toit. Beaucoup de gens que vous voyez qui forment l'élite congolaise ne sont pas des Bakongos. Ils sont là pour empêcher qu'il y ait une prise de conscience, qu'il y ait une organisation, qu'il y ait un parti politique, qu'il y ait des structures, des associations. C'est ça. Ils sont là pour ça. Ils sont là pour ça. Ils sont là pour ça. Le premier réflexe, c'est déjà de se replier sur notre culture. Le premier réflexe, c'est de se replier dans nos valeurs. Le premier réflexe, c'est de se replier sur notre spiritualité. Parce que, faisons un peu le bilan. Depuis qu'on nous écrase depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui. On était dans la culture des autres. On réfléchit dans la culture des autres. On prie dans la culture des autres. On nous a écrasés. Mais c'est le moment d'invoquer nos ancêtres. C'est le moment. C'est le moment de faire le bilan. Si le bilan est positif, continuons. Continuons dans la voie qu'on nous avait tracée, dans la voie où nous sommes. Mais si le bilan est négatif, il faut qu'il y ait une prise de conscience. On doit remettre en cause notre façon de faire. Ne suivons plus n'importe qui. Réfléchissons. Réfléchissons un peu. Donc, faisons attention. Le pourcentage débat Congo par pays, on est minoritaire au Congo-Brazzaville. Après, après les guerres à Congo, après le génocide dans le poule. Je pense qu'on est minoritaires. On est devenus minoritaires. Et ça, ça doit nous pousser à réfléchir, à nous regrouper. Voilà. Autour de nos valeurs, de nos valeurs de Kimontou, de notre spiritualité. Et non de la spiritualité des autres. On doit se retrouver. Parler notre langue. Les machuanistes ont eu raison de dire, le Congo qui se construit n'est pas le nôtre. Notre Congo à nous faisait partie du royaume Congo. Ils ont refusé même les pièces d'identité. Ils ont refusé tout. Ils se sont repliés sur eux-mêmes. Pour sauver une partie de leur culture. Pour sauver une partie de leur spiritualité. Mais, nous autres, nombreux ont cru qu'en rentrant dans la culture qu'on nous a proposée, dans la spiritualité qui était là entrée, qu'on nous a proposée, dans tout ce qu'on nous a proposée, tant qu'on pouvait sauver les nôtres. Mais plus qu'on est rentré là-dedans, plus qu'on s'est éloigné. Nombreux sont morts. Nombreux se retrouvent seuls. En tant que le Congo nous devons réfléchir. D'où nous venons ? Où sommes-nous ? Où allons-nous ? Si tu ne sais pas où tu vas, regarde au moins d'où tu viens. Parce que notre passé est glorieux. Il y avait un grand royaume qui était là. La France est venue chez nous en 1800. C'est hier. Il y a eu des Portugais, Hollandais, Anglais, tout ça qui sont passés là. Espagnols. Donc, s'il y a un peuple qui ne nous connaît pas, c'est les Français. Les Français ne nous connaissent pas. Et ils ont inventé des royaumes, royaume loango, royaume machin pour... Mais non, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas la culture Congo. Ils ne connaissent pas la culture Congo. Donc, nous devons réfléchir. Sinon, on va tous disparaître. Je répète, en Angola, le Congo ne représente que 13%. Donc, les majoritières, c'est les Ovibundu, 37%. Les Kibundu, 25%. En RDC, sur 80%, vous avez les Baluba, 18,6%. Les Mongos, 17%. Les Congo, 12%. Les Rwandais, Hutu et Tutsi, 10%. Tu vois, ils talonnent le bas Congo. Les autres, les 10% restants, c'est les autres ethnies Bantu. Qui sont les Lundas, les Chokwe, les Tetela, les Bangalas, les Chi, les Nandais, les Nyangas, les Tembo, les Bembe, etc. Vous voyez, au Congo Brazzaville, avant la guerre, les Bakongo, du Poul seulement, représentait 32%. Les Teké, 12%. Les Yombe, 11%. Les Yombe, tout ça, tu peux le regrouper. Si tu veux ça, ça fait partie des populations locales que la France a trouvées là. Et tout ce qu'on donne là. Et vous pouvez regarder vous-même. Donc, vous allez sur Internet. Vous faites des recherches. 5% des Bakongo par pays. Angola, RTC, Congo Brazzaville et Gabon. Vous allez voir vous-même. Faites-le. Peut-être, vous trouverez autre chose. Moi, c'est ce que j'ai trouvé. Je suis parti sur le site officiel des pays. Donc, c'est ça que j'ai trouvé. Et vous, vous faites des recherches aussi. Alors, attention. Uses de la Afghanistan qui nous a retrouvé. Dans la Gare, vous allez voir. Nous les voulions usées sur l'impact. C'est pour ça que je dis. Il y a des gens avec Section emmenants du Congo. Même n'aura pas grandいただ bean. Il y a des gens qui m'ont rancée. Avant, il y a des gens avec nous. Nous on m'a whiski. Nous... Nous nous Twé 해�vиваемs cela avec nous. Qweli, Qweli, Tata kuela neno, Beto na beto, Ka de tante, Qweli mazumu, Ma kaka, Il faut commencer par là, Commencez par là, Ou le kuela mboshi, Aya nchi kwa kuela mboshi, Ta kuela neno, Beto na beto, Commencez par là, Balabeto, Bazonza, Cheyongo, Balabeto, Bazonza, Chyongo, Pabaka, Kunturza, après on verra regroupons-nous déjà où on est dans la diaspora regroupons-nous entre nous voilà regroupons-nous entre nous marions-nous entre nous voilà voilà ce que j'avais à dire merci, ciao